... Actuellement, s'il y a des urgences, des priorités que nous avons pu observer, c'est bien sûr de soutenir, d'assister dans le processus de réforme institutionnelle, d'aider la Tunisie à bâtir une véritable démocratie et d'aider à rendre justice pour les cas de corruption, des crimes économiques, mais aussi pour les violations des droits de l'homme et aussi de soutenir l'économie de la Tunisie, afin que les préoccupations, les doléances à caractère socio-économique qui ont été à l'origine des événements puissent trouver satisfaction. Nous avons été frappés par le fait que les Tunisiens, pour la première fois depuis de nombreuses années, ont été en mesure d'avoir plaisir à lire leurs journaux et à regarder leur télévision. Et cela parce que la télévision et les journaux ont enfin eu l'espace qui leur permettait de rendre compte, de façon libre, sur des événements réels qui se passaient dans leur pays. Et nous avons été particulièrement frappés et émus de voir comment ce peuple, qui a été réduit au silence pendant de ces longues années, a recouvré sa faculté, sa capacité de parler librement sans avoir peur de représailles pour eux-mêmes ou pour leurs familles. Et ces changements doivent pouvoir être consacrés par le cadre légal et institutionnel pour devenir une caractéristique permanente du peuple, de la société tunisienne.